... Sandrine Stabou. Merci Anaïs. Je vous en prie. Vous avez un énorme événement discographique cette semaine, avec la sortie très médiatisée de l'album Posthume de Jean-Luc Mélenchon. Oui, Posthume, car on a assisté en direct à son suicide politique. Alors, personnellement, moi j'ai écouté l'album, franchement il y a des tubes. Rien que dans le premier single, Ne me touchez pas, ma personne est sacrée. Avec dans les cœurs Coquerel, Corbière et Garrido, carton assuré. Bon, après il y a des titres plus radio, plus up-tempo, comme La République, c'est moi, ou Peur de rien ni de personne. Ça c'est beaucoup plus rock, ça vraiment s'envoie du bois. Et puis il y a aussi quelques reprises plus soft, notamment Toulouse de Claude Nougaro, qui l'interprète magnifiquement sans l'accent, bien sûr. Et aussi le mythique, toute la musique que j'aime, a cappella. Alors là, quand il commence, toute la musique que j'aime, elle vient de là, elle vient du flouze. Ah non, mais moi je dirais que j'ai chialé, moi. Ah non, 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 non. Bon, alors, au verso du disque, il y a écrit crédit et arrangements. Très important, non, non, très important les arrangements. Et ici, ils sont de bonne facture, puisqu'ils sont signés Sophia Chikirou, qui a travaillé avec les plus grands du showbiz. Laurent Fabus, Jean-Marie Bockel, Glenn Miller. Non, pardon, j'avais mal lu. C'est Gérard Miller, pardon. On me dit dans l'oreillette aussi qu'elle aurait travaillé avec Stéphane Echert. Stéphane Echert, vous l'avez. Bon, alors, comme tout le monde, j'ai cherché à comprendre ce qui a bien pu arriver, ce qui a bien pu se passer dans la tête de ce pauvre Jean-Luc, pour qu'il en arrive à de telles extrémités, pour que même Louis Alliot, le compagnon de Marine Le Pen, le traite d'extrémiste. C'est dire quand même si les symptômes sont quand même alarmants. Pour que les plus jeunes comprennent, c'est un petit peu comme si Kim Kardashian reprochait à Beyoncé d'être calipige. Alors, je suis allée à la rencontre du professeur Maria Carmen Pilar, chef du service des pathologies de la tête à l'hôpital Sainte-Anne, où elle reçoit en consultation Jean-Luc Mélenchon depuis une trentaine d'années. Il y a beaucoup de sympathie pour Jean-Luc Mélenchon. Pourquoi ? Il faut toujours revenir à l'enfance. C'est très important. Le grand-père paternel de Jean-Luc, Antonio Mélenchon, il vient de la région de Murcia. Et son grand-père maternel, il vient de Valencia. Il y a une contradiction très forte. Entre Valencia et Murcia. Entre la paella et la tortilla. Entre les calamares et les chipirones. ¿Entiendes ? Le petit Jean-Luc était très perturbé. De cette contradiction est né une personnalité totalement histrionique. Ça veut dire qu'il recherche en permanence l'attention, qu'il est à la fois dans la frustration et la dramatisation. C'est ce que l'on voit bien sur son visage. Et d'ailleurs, pour Halloween, les masques les plus vendus au monde. C'est celui qui fait le plus peur au monde. C'est celui de Jean-Luc Mélenchon. Spécialement en Amérique du Sud, au Venezuela et à Cuba. Numéro un des bandes. Si, si, si. Les gens, ils n'ont pas d'argent, mais ils disent, attention, il y a le masque de Jean-Luc Mélenchon. Alors, on trouve également, si, si. Poquito loca, si. On trouve également dans la personnalité de Jean-Luc une forme d'eschizophrénie. Ça veut dire qu'il n'est pas tout seul dans sa tête. Ils sont au moins deux. C'est un petit peu comme Dr Jekyll et Mr Hyde. C'est comme Gainsbourg et Gainsbourg. Donc, il y a Mélenchon et Mélenchon. Si, si, si. On y va, on y va. D'ailleurs, à Marseille, on raconte une blague qui est un petit peu olé olé. Mais ça va, on est entre nous, mais on peut la raconter. Alors, ça, je ne sais pas si vous le savez sur la cannebière. Mélenchon et Mélenchon, ils jouent à la pétanque. Mélenchon et Mélenchon, ils me lèchent les boules. Alors, c'est Jean-Claude Gourin qui me l'a raconté. En fait, en fait, je vais vous dire l'explication la plus pertinente de l'explosion de Mélenchon. Vous allez vous en remettre, Éric Jemmour. Et là, je m'excuse auprès de lui parce que là, je vais parler de sa vie privée et je sais qu'il n'aime pas trop qu'il parle de sa vie privée. Le problème, c'est Jeannine, la maman de Jean-Luc. Il n'a pas lu Françoise Dolto. Elle aurait dû lui dire, quand il était petit, Jean-Luc, quand maman dit non, c'est non. Quel mot, tu ne comprends pas quand j'ai dit non ? Et comme il criait déjà très fort, elle a baissé les bras et l'enfant roi est devenu un enfant tyran. Je vais vous dire aussi quelque chose, Mme Bouton. Oui, moi, je suis freudienne. Je suis aussi clitoridienne, mais ça, c'est autre chose. Moi, je crois beaucoup aux lapsus, aux actes manqués, à la structure psychologique, de l'inconscient. Un psychanalyste, vous le savez, il y a les mois, elle est sur moi. Et lorsque Mediapart prétend qu'il y aurait une relation extra-professionnelle entre Jean-Luc et Sophia Sikirou, je suis désolée, mais là, on n'est plus dans le sur moi, on est dans le sur elle. Et il y a un problème des sous, et ça, c'est sûr. Et s'il y a un problème des sous, ça veut dire qu'il y a un problème d'argent. Et l'argent, en psychanalyse, vous le savez, c'est la matière fécale. Ça veut dire, Jean-Luc et Kirikou, ils sont vraiment dans la merde. Mais tout le monde connaît leur histoire. Vous connaissez leur histoire, n'est-ce pas ? Vous connaissez leur histoire. En tout cas, Jean-Luc, il m'a tout raconté. Elle conseillait ma campagne, c'est elle qui comptait les sous. Oh, non, 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 c'est pas ma campagne, mais j'avoue qu'elle me rend fou. Elle dormait dans le salon quand les flics ont fait irruption. Il était 7h moins 7, j'étais encore aux toilettes, Chikirou. Oh, si. Ils ont défoncé la porte, elle était à moitié morte, Chikirou. Oh, si. Je les sentais très avides de me pomper du liquide, Chikirou. Oh, si. Ils me prenaient pour Crésus, fallait-il que je le suce, Chikirou. Oh, si. Oh, si, c'est bien, c'est bien, c'est pas mal, non, non.